Dans le secteur de l'antillage, Nuskin, qui a été créé en 1984, vous le savez certainement tous dans l'État aux États-Unis, qui d'abord travaillait sur l'aspect extérieur de la peau, et puis en 1998, parce que nous avons aussi un public suisse ce soir, nous avons fait l'acquisition de la société Parmanex, qui travaille sur l'aspect de la supplémentation. Donc, au niveau des compléments alimentaires, et donc là, on avait déjà deux très belles sociétés avec une ligne claire, à savoir comment protéger la peau et comment maintenir un bien-être sur le long terme, sur un aspect intérieur et extérieur. Il y a une vraie vision, il y a un vrai plan scientifique et marketing au niveau de cette société qui la rend absolument extraordinaire. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur ces deux aspects, mais sur quelque chose d'encore évidemment plus grand, qu'est la science Age Lock. Et c'est une avancée vraiment historique dans la compréhension génétique du vieillissement. Mais sans plus attendre, je vais passer la parole à mon cher collègue, partenaire, à Rodrigue Vienne, donc Diamant Bleu, qui a démarré cette activité il y a maintenant quatre ans. Je vais te laisser la parole et je te passe la main, Rodrigue. Merci, Alexandra. Alors, attends, je prends la main. Voilà, je pense que pour tout le monde, c'est bon, on doit pouvoir voir l'écran. Absolument, on te voit. Voilà, super. Donc, merci. Déjà, je suis très très content que tu m'aies invité pour ce webinaire, parce que je pense que c'était un point clé, un point important aujourd'hui pour nous tous, de mieux maîtriser cette technologie. Donc, merci encore pour ce travail de Crossline, parce que c'est vrai qu'on aime bien, on a beaucoup discuté ensemble, et c'est vraiment des moments assez extraordinaires. Alors, moi, j'aimerais re-raconter un petit peu mon histoire, en fait, notre histoire avec Vanessa, parce que je crois que ça explique pas mal de choses sur un peu la compréhension qu'on a eue du business et des produits. En fait, Vanessa, en 2007, a décidé de tout laisser pour faire NewSkin. Donc, moi, ça m'a plutôt inquiété, plutôt qu'autre chose, parce que je ne connaissais pas le business. Donc, je m'y suis intéressé plus pour l'aider que pour moi. Et très rapidement, j'ai pu découvrir qui était NewSkin, cette société, et moi, tout de suite, ce qui m'a intéressé, ça a été le business. C'est-à-dire le plan de com', la possibilité de développer, de créer quelque chose d'extraordinaire avec une rente. Voilà, ça a été vraiment mon fer de lance. Et c'est au fur et à mesure des mois que j'ai compris qu'en fait, en dehors de ça, et ça c'est grâce à Vanessa malgré tout, c'est qu'ils avaient entre les mains un pôle de recherche extraordinaire et qu'ils maîtrisaient tout ça dans un but vraiment très précis. Et ça a été pour moi le summum, parce que je me suis dit, là c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un plan de com' et une société extraordinaire, en plus on a un produit qui est unique et de la recherche. Alors à l'époque, il n'y avait pas la technologie Edgelock, ce n'était pas encore sorti en 2008. Par contre, on avait le Galvanic, on avait le lancement en juin du Troufès Essence Ultra, qui était avec des brevets européens. Donc ça a vraiment mis, on va dire, de l'énergie dans le développement, parce qu'on s'est dit, là on a entre les mains des choses que peu de gens peuvent avoir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme tu disais tout à l'heure, en 2030, la population dans le monde, il y aura plus d'un milliard de personnes qui auront plus de 60 ans, donc c'est quelque chose d'énorme, et que c'est une demande extraordinaire. À côté de ça, il faut aussi maîtriser ce que recherche NewSkin, c'est-à-dire qu'ils sont positionnés vraiment sur la quête du vieillissement, et leur objectif c'était de se spécialiser là-dedans. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Le deuxième point à comprendre, c'est que malgré tout, au niveau de la technologie elle-même, ce que nous fournit aujourd'hui ce laboratoire, c'est un peu l'équivalent de ce que pourraient posséder des industriels qui baissent des millions de dollars, et qu'ils pourraient implanter sur le marché. Aujourd'hui, ces technologies, on les possède nous, on est des petites personnes, on vient de tous les milieux du monde, de 18 ans à 99 ans, et on a la possibilité de posséder ces technologies et de les développer. Et ça, il faut pouvoir le comprendre, mais aussi il faut comprendre qu'est-ce que c'est EdgeLock. C'est pour ça que c'est important vraiment de maîtriser ces éléments-là. Alors, dans un premier temps, je crois qu'il faut que vous ayez une notion simple, une notion claire, et surtout, on n'est pas des scientifiques. Donc ce type de webinaire est très intéressant, parce que ça donne une notion, on va dire, globale sur le produit, la technologie, ça permet de le maîtriser, mais nous ne sommes pas des scientifiques, on n'est pas là pour exprimer notre force en fonction de notre background professionnel, on est tous différents. Donc vraiment, il faut que vous le preniez avec du recul, il faut vraiment le comprendre d'une façon claire et précise, c'est-à-dire dans votre tête, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté dans la compréhension. Donc voilà, moi je voulais donner, comme j'ai cette formation un peu scientifique derrière, donner peut-être cette notion claire. Donc c'est important pour tous ceux qui sont connectés, peut-être prenez un papier, et de quoi noter, et essayez de vous donner, de noter tous les différents points clés qui vont vous permettre de mieux appréhender cette technologie qui est vraiment unique. On a entre les mains quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vraiment la base de notre développement et de notre succès dans l'avenir. Alors, pour démarrer un petit peu, il faut savoir que le vieillissement, en fait, dès que l'on commence à naître, dès qu'on commence à avoir notre premier souffle, eh bien, on commence déjà à vieillir. Donc c'est lié à un facteur génétique comme un facteur externe. Donc automatiquement, l'être humain aujourd'hui est vraiment dans cette dynamique d'être jeune, d'être en pleine santé. Donc en fait, il y a deux préoccupations essentielles. La première, ça va être l'apparence, et la deuxième, ça va être la sensation. Ça, ce sont les deux éléments du vieillissement. Donc, ce qui est très intéressant avec la recherche de Nustine, c'est qu'ils se sont positionnés dans un premier temps sur l'apparence, parce que malgré tout, c'est la première demande. Et dans un deuxième temps, et vous connaissez maintenant les produits qui sortent, on en parlera tout à l'heure, ils ont été cherchés encore plus loin, c'est-à-dire par exemple la sensation, le facteur interne du vieillissement, c'est-à-dire la perte de vitalité. Voilà, alors, en compréhension générale, donc j'ai mis ce slide parce que je trouve qu'il est très intéressant. Il faut savoir que Nuskin a aujourd'hui mis en place de nouvelles normes, un nouveau standard dans l'industrie de l'anti-âge. Avec ces découvertes, ils sont aujourd'hui leaders dans ce domaine-là, et c'est une nouvelle voie de recherche qu'on appelle communément la cosmétogénomique. Donc, c'est un mode d'action très particulier. Et aujourd'hui, il faut savoir que le laboratoire avec lequel on travaille est leader dans ce domaine. Donc là-dessus, on peut vraiment le dire, il faut vraiment que vous ayez ce détachement face aux gens en vous disant qu'aujourd'hui, de toute façon, vous possédez ces technologies grâce à ce laboratoire-là. Voilà. Le deuxième point clé que vous pouvez amener sur la technologie, c'est d'abord, c'est tout simplement, c'est qu'on en a beaucoup parlé, c'est que Nuskin aujourd'hui travaille et a découvert des éléments et des clés sources du vieillissement. Voilà. Donc, on n'agit pas seulement sur les symptômes du vieillissement, on agit à la source, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui restructurer les éléments de la peau en termes de collagène, d'élastine, etc. Voilà. Ça, ce sont deux choses qui font que la concurrence aujourd'hui est très loin derrière nous. Ça a été beaucoup démontré par les scientifiques de Nuskin. Mais ce sont deux éléments que vous pouvez déjà vous mettre en avant en vous rassurant quand vous êtes face à des nouvelles personnes que vous allez développer. Alors, on va parler des différentes phases. Donc, en fait, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a quatre générations de cette technologie Edgelock. Donc, la première génération de la technologie Edgelock, ça a été une découverte qui a été faite non pas par Nuskin, mais par des chercheurs de l'Université de Purdue qui sont les professeurs, donc, Moray, c'est homme et femme, James et Dorothy, qui ont découvert, en fait, les Arnox. Donc, les Arnox, c'est une enzyme qui est à la surface de nos cellules. Alors, je vous passe le terme. Enfin, ça s'appelle Edge-Rated NADH Oxidase. Donc, c'est ça le nom de l'enzyme. Ça ne s'appelle pas Arnox. Arnox, ce n'est que la compression de ce nom-là. Et cette enzyme-là, en fait, on s'est aperçu qu'elle était en action et qu'elle favorisait la production de radicaux libres dans notre organisme et favorisait notre vieillissement. Voilà. Alors, il y a une étude qui est très importante, qui est celle de Stanford, qui a montré qu'en fait, les gens avaient, par exemple, des personnes de 40 ans qui avaient la même hygiène de vie. Et bien, les personnes paraissaient 33 ans et d'autres vont paraître 47 ans. C'est-à-dire qu'on va avoir jusqu'à presque 15 ans d'écart pour des personnes de 40 ans qui ont exactement la même hygiène de vie. Et bien, ça, c'est lié tout simplement à cette action des Arnox, parce qu'on n'est pas tous égaux. Vous avez des gens qui, génétiquement, ont plus d'Arnox ou d'autres moins d'Arnox. Ceux qui en ont plus vont avoir un vieillissement accéléré puisque l'Arnox se met à produire des radicaux libres de façon exponentielle à partir de l'âge de 25-30 ans, alors que ceux qui en ont peu à la surface de leurs cellules, et bien, ils vont vieillir moins vite que les autres. Voilà. Donc, ça, ça a été la première découverte, la première chose essentielle. Et ce qui a été surtout fondamental de comprendre, c'est qu'on s'est aperçu qu'avec le temps et l'âge, cette production de radicaux libres est devenue exponentielle. Donc, plus vous avez d'Arnox, plus vieillissement est accéléré. Voilà. Et donc, ce qui a été inouï dans cette première découverte, c'est que Nuskin s'est mis en partenariat avec ces chercheurs-là. Et ils ont, eux, de leur côté, fait de la recherche pour essayer de trouver l'antidote. Et cet antidote-là, ça a été la première phase de la technologie Edgelock. Donc, à cette époque-là, c'était en 2009, quelque chose d'extraordinaire. Et les études, comme vous le voyez sur le graphique, ont montré tout simplement que dès qu'on a appliqué cette technologie Edgelock sur la peau, eh bien, ça a bloqué la production de radicaux libres. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus du taux d'action des radicaux libres par les Arnox. Donc, ça a été quelque chose d'énorme parce que, du coup, plus d'agression au niveau des cellules, donc production de collagène et de l'élacine de façon normale. Voilà. Donc, en fait, pour résumer un petit peu sur cette première phase, il faut bien comprendre que cette technologie Edgelock, aujourd'hui, s'était développée par Nuskin. C'est une technologie qui est tout simplement une antidote, qui a un mode d'action sur nos cellules et qui permet de bloquer la production de radicaux libres par cet enzyme qui s'appelle Arnox. Voilà. Donc, ça a été tout de suite incorporé dans les gels de conduction du galvanique. Et donc, le pré-traitement, c'est le nettoyage en profondeur, donc la petite fiole qui est transparente. Et le traitement avec cette technologie Edgelock, c'est la petite fiole bleue qui permet, du coup, de bloquer les radicaux libres. Donc, ça, c'est la première phase de la technologie Edgelock. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre avec les gènes, etc. On n'en est pas là à ce moment-là. Voilà. Ensuite, une chose importante, c'est que dans ces découvertes-là, il y a eu un grand partenariat qui a été fait, qui a été fait en 2009. Et ce partenariat, en fait, a permis de créer un nouveau laboratoire dans Nuskin qui s'appelle The Center Anti-Edging Research, C-A-A-R, et qui est un partenariat avec trois entités, avec Nuskin, avec LifeGen Technologies, donc ce laboratoire que Nuskin a racheté très récemment, donc en décembre de l'année dernière, qui est spécialisé dans le vieillissement et surtout la génétique, et avec l'université de Stanford, qui est spécialisée dans la peau et également le vieillissement. Voilà. Donc, ça a été quelque chose d'important, parce que c'est grâce à ce partenariat-là qu'ils ont pu aller plus loin et faire la suite des découvertes des autres générations de la technologie EdgeLock. Donc, qu'est-ce que c'est ces autres technologies ? Ça a été la deuxième génération, c'est-à-dire ce que nous, on appelle maintenant la gamme transformation. Donc là, le mode d'action n'est plus du tout le même que la première phase. On est sur autre chose. Ce mode d'action, il est sur un mode d'action qui est génétique. Alors, je vais vous faire un tout petit cours de quelques slides qui est important à comprendre. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une cellule avec à l'intérieur de la cellule un noyau. Toutes nos cellules de notre corps ont un noyau. Et dans ce noyau, il y a nos chromosomes. Nos chromosomes, en fait, ils ont tout simplement, nos chromosomes, c'est notre ADN. Notre ADN, c'est un ensemble de petits éléments qu'on appelle des acides aminés, qui permettent, c'est des codes, qui permettent de codifier notre organisme. C'est-à-dire qu'on est tous codifiés, on est tous différents. Voilà. Donc, l'avantage de ce système-là, c'est que c'est comme un système informatique. Dans ces chromosomes, il y a des gènes. Et ces gènes sont des petits programmes informatiques qui font la couleur de votre peau, la couleur de vos yeux, la forme de votre nez, etc. Donc, on est programmé. Sauf que la grosse difficulté, c'est de pouvoir détecter et décoder ça. Donc, il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'en 2003, il y a une vingtaine de laboratoires dans le monde qui sont mis en partenariat dans un but purement médical. Ça a été d'identifier notre génome, c'est-à-dire de le décoder. Donc, ça a mis des années. Et surtout, en 2003, l'ADN a été complètement décodé. Donc, ça a permis d'identifier tous les codes de l'ADN. Et c'est dans un but médical, bien sûr, parce que c'est pour trouver un peu les causes des maladies génétiques. Et en fait, ce qui a été fondamental, c'est que NewSkin s'est basé là-dessus pour aller plus loin. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos gènes, que vous ayez un an, deux ans, vingt ans, cinquante ans ou cent ans, vos gènes sont les mêmes. Vos programmes sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que vos programmes, vos codes génétiques sont les mêmes, quel que soit votre âge. S'ils se modifiaient, peut-être qu'on deviendrait des mouches ou des vaches, comme je dis tout le temps. Ce n'est pas possible. On est toujours des êtres humains. Sauf que l'on vieillit. On vieillit parce que tout simplement, nos gènes, il y a des gènes qui s'allument, des gènes qui s'éteignent. Ça s'appelle l'expression des gènes. C'est-à-dire qu'un gène va produire quelque chose. Le gène qui va produire l'élasticité de votre peau, quand vous êtes jeune, il va produire à 100%. Quand vous allez avoir 50 ans, il va produire peut-être à 58%. Quand vous aurez 80 ans, il va peut-être produire seulement à 12%. C'est-à-dire qu'avec le temps, vos gènes produisent moins. Ça s'appelle l'expression d'un gène. Donc ça, ce n'est pas la découverte de Newskin. C'est quelque chose de scientifique. Mais Newskin, c'est basé sur ces découvertes-là pour aller plus loin et aller justement comprendre la génétique en termes de peau. Et on a compris quelque chose d'important, c'est qu'en fait, même des vrais jumeaux, dans le temps, sont différents. Alors qu'ils ont exactement les mêmes gènes. Donc il n'y a aucune raison que des vrais jumeaux n'aient pas la même tête, ne soient pas identiques. Et ils ne sont pas identiques parce que justement, les facteurs environnementaux agissent sur l'expression de nos gènes. C'est-à-dire que l'on va manger, le stress, tous les facteurs externes vont modifier l'expression de vos gènes. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable à comprendre. Mais c'est une vraie réalité scientifique. Et donc dans le domaine plus, on va dire, technique, donc là, accrochez-vous un petit peu, je vais vous faire quelques slides un peu techniques, mais c'est très intéressant. Newskin s'est dit, puisque maintenant on sait qu'on a décodé l'ADN, puisqu'on ne sait pas où sont les gènes, on connaît le code de l'ADN, mais on ne sait pas où ils sont placés, mais par contre on sait que les gènes ont une expression, et bien on va essayer de comprendre maintenant comment on peut faire pour trouver les gènes de la jeunesse de la peau. Donc ils ont tout simplement, dans un premier temps, c'est là où vous voyez en jaune, identifié les groupes de gènes de la jeunesse de la peau. Donc on ne parle que de la peau, on ne parle pas du reste. D'accord ? Dans un but purement technique, c'est-à-dire de comprendre où ils étaient ces gènes. Après, vous avez vu, on va essayer de les cibler et de réinitialiser. Donc cette première étape est importante. Donc ils se sont basés sur des données, toutes simples. Donc on a une petite biopuce, on appelle ça, moi je passe sur le côté technique, qui a permis de décoder, d'identifier les gènes de la jeunesse de la peau d'une même génération, donc d'une enfant, qui est le petit enfant, de la mère, de la grand-mère. On a pu identifier ça sur des souris, des drosophiles, des mouches, etc., qui sont des singes, qui sont comme nous au niveau génétique. Et ils ont du coup, Nuskine, et donc tout le pôle scientifique, recueilli des bases de données sur le vieillissement, qui dépassent les 50 millions de données sur le vieillissement génétique. Donc ce sont des bases qui sont aujourd'hui propriétés du laboratoire, en partenariat avec Stanford, et bien sûr LiveGen Technologies, qui ont beaucoup aidé dans ce domaine-là, puisque eux ont la capacité d'identifier les gènes avec des domaines techniques. Et du coup, on a pu, grâce à tous ces éléments-là, comprendre mieux le vieillissement par rapport à la génétique, et donc identifier quatre groupes liés à la jeunesse de la peau, quatre groupes génétiques. La première, c'est la structure de la peau, dans laquelle il y a une soixantaine de gènes, la pigmentation de la peau, le renouvellement cellulaire et l'hydratation de la peau. Donc ça, c'est quelque chose qui est unique, parce que Nuskine, à la différence des Arnox, qui est juste cette enzyme, a dans un deuxième temps essayé de comprendre où sont les gènes de la jeunesse de la peau, essayer de comprendre ces différents gènes, où est-ce qu'ils étaient placés, comprendre quel était leur mode d'action. Donc là, c'est ce que je vous affiche. Chaque groupe de gènes a une mode d'action spécifique sur les rites, les ridus, la structure de la peau, la décoloration, le grain de peau, etc. Donc du coup, en comprenant où étaient ces gènes et quel mode d'action ils avaient, maintenant l'objectif, ça a été de cibler et de réinitialiser. C'est-à-dire tout simplement d'essayer de comprendre comment les gènes avaient besoin de nutriments pour modifier leur expression, comment on pouvait faire pour modifier leur expression quand ils avaient diminué en expression. Et dans un troisième temps, bien sûr, du coup, de commencer à les réinitialiser. Donc voilà, ça, ça a été important. Je reparle de cette biopuce qui est tout simplement quelque chose de scientifique qui ne dépend pas que de Nuskin, il y a d'autres laboratoires dans le monde qui utilisent ces biopuce. Mais c'est très intéressant parce qu'elles permettent, si vous voulez, de mesurer l'activité de nos gènes, c'est-à-dire qu'elles vont, en fonction des couleurs, vous dire que le gène fonctionne beaucoup, peu, moyen, etc. Donc ça cartographie l'expression des gènes et ça nous a permis de comprendre effectivement quels gènes fonctionnaient plus, quels gènes fonctionnaient moins. Voilà. Donc, en termes d'expression, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a des gènes, tout simplement, lorsqu'ils ont une action, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont produire. Sauf qu'il faut comprendre, et ça, c'est la très grande force de New Skin, c'est qu'en fait, ils ne se sont pas basés seulement sur les gènes qui sont capables de faire des choses, parce qu'on n'a pas que des gènes qui produisent des choses. On a des gènes qui réparent l'organisme, mais on a des gènes aussi qui détruisent notre organisme. Donc, c'est un équilibre entre ces deux éléments qui font qu'aujourd'hui, on reste vivant. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des destructions cellulaires et il y a des gènes qui, en fait, réparent ces éléments-là. Donc, ce que je vous ai marqué en rouge, les gènes qui sont en rouge détruisent. Quand on est jeune, ils sont en petite quantité. Alors que les gènes qui sont plutôt verts ou bleus, eux, sont des producteurs, vont réparer, donc ils sont en plus grande quantité quand on est jeune. Voilà. Et en fait, avec le vieillissement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va dire, cet équilibre, c'est inverse. C'est-à-dire que les gènes qui détruisaient, eh bien, en fait, sont en plus grande quantité. Par contre, les gènes qui réparent sont en moins grande quantité. C'est-à-dire que l'équilibre diminue. C'est-à-dire qu'en fait, on vieillit. Et ça, ça a été quelque chose d'important. C'est là que ce schéma est très important à comprendre. Le vieillissement est à la fois fait par des facteurs qui influencent la jeunesse de la peau grâce à certains gènes. Par contre, on a des facteurs qui diminuent, enfin, qui augmentent le vieillissement de nos gènes et de notre peau. Ce sont aussi bien des facteurs externes que des facteurs génétiques. Eh bien, l'Edge-Doc, donc là, je parle de la deuxième génération, ça permet d'équilibrer ces éléments-là justement pour éviter que les facteurs qui favorisent le vieillissement nous font vieillir plus vite. Voilà, en gros, de façon simple et scientifique ce qui a été découvert. Quand on entend ça, si vous le comprenez bien, imaginez-vous qu'on est des personnes, comme je vous disais, qui n'ont aucune formation scientifique, on n'est pas des industriels, on possède aujourd'hui cette technologie et on a l'exclusivité de diffusion de ça. Donc ça, il faut vraiment le maîtriser. Donc ça, c'était la deuxième phase. Pour résumer, je vous ai juste mis ça en conclusion sur la deuxième phase. Vous pouvez le lire, mais surtout, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'Edge Lock, la deuxième phase, est vraiment basée sur l'expression des gènes. On réinitialise ces gènes liés à la jeunesse de la peau pour leur permettre de produire de façon normale, c'est-à-dire de reproduire à 15, 20, 30, 50, jusqu'à 100% ce pour quoi ils étaient conçus au niveau de la peau, c'est-à-dire le collagène et l'élastine. Voilà, donc pour ça, on a une avancée scientifique de plus de 10 à 15 ans sur les concurrents, parce qu'on possède aujourd'hui des brevets là-dessus qui nous permettent justement d'aller plus loin. Donc voilà, c'est vrai ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure et j'aime bien parce que Alessandra en parle pas mal, mais on a aujourd'hui Edge Lock, c'est une plateforme, c'est-à-dire que ça ne se limite pas aux Arnox, ça ne se limite pas à Edge Lock deuxième génération, c'est plein de choses aujourd'hui qui vont arriver et en particulier une troisième chose dont je vais vous parler maintenant, que vous connaissez bien entendu, c'est la troisième phase. Puisqu'aujourd'hui, on a pu agir sur l'expression de nos gènes et surtout sur les Arnox, c'est-à-dire sur l'aspect externe du vieillissement, c'est-à-dire la beauté, l'apparence. Maintenant, l'objectif, c'est bien joli d'être jeune d'apparence, mais il faut aussi être jeune au fond de soi. Et le vieillissement, c'est un vieillissement, c'est une perte de vitalité. Et donc, ils ont continué la recherche et ils ont été beaucoup plus loin. Donc, ils ont découvert des éléments sur le vieillissement interne. Et ça, c'est Vitality. Donc, c'est un troisième élément. Là, ça a été quelque chose qui a fait un lien important entre Newskin et PharmaNex. Ce que je vous ai dit au début, c'est vraiment Newskin. Ça n'avait rien à voir avec PharmaNex. Tandis que là, on passe vraiment avec un partenariat avec PharmaNex pour les compléments alimentaires parce que Vitality vient malgré tout de cette branche-là. Alors, qu'est-ce que c'est le vieillissement et la perte de vitalité ? Avec le temps, notre organisme perd en vitalité. Donc, on est moins dynamique. On perd en force. On perd en endurance. Et ça, c'est lié à l'âge. Alors, comment comprendre ça ? Je reviens sur notre petite cellule de tout à l'heure où au milieu, vous voyez le noyau et les chromosomes. À l'extérieur de ce noyau, il y a des petits éléments que vous voyez qui sont en rouge qu'on appelle la mitochondrie. En fait, la mitochondrie, ça a été quelque chose qui est connu, qui n'est pas découvert par Newskin, bien entendu. C'est connu d'un point de vue biologique depuis des dizaines d'années. Sauf qu'il faut comprendre que la mitochondrie, en fait, c'est une centrale électrique. C'est elle qui fait l'énergie de nos cellules. C'est comme si c'était le carburant d'une voiture. Voilà. C'est-à-dire qu'elle transforme l'ATP en ADP. Elle prend un T et le T, c'est une énergie. En fait, ça permet de donner l'énergie à toutes nos cellules qui vont faire le fonctionnement de notre organisme, le fonctionnement de vos yeux, la respiration, tout, absolument tout. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé chez les sportifs puisque l'ATP, c'est notre énergie cellulaire et ça vient de l'alimentation. C'est-à-dire que ce petit élément, tout ce que l'on va manger, va le transformer en énergie pour que nos cellules puissent l'utiliser et donc du coup, pour que nos gènes l'utilisent parce que c'est le carburant de nos gènes qui va sortir de là. Voilà. Avec le temps, ces mitochondries, ces petites piles électriques, vont perdre en vitalité et vont même mourir. Donc du coup, on va perdre nous en énergie. Voilà. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que du coup, dans cette recherche-là, NewSkin a été très loin puisqu'ils ont été jusqu'à découvrir 52 gènes liés à la fonction mitochondriale de ces mitochondries. Donc on a été jusqu'à chercher maintenant des gènes sur la mitochondrie, sur ces piles électriques. Il faut savoir que cette troisième phase de la technologie Edge Lock qui est donc Vitality agit sur 92% de ces gènes qui ont été découverts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une action sur l'expression de ces gènes-là. Ils vont favoriser la stimulation de ces gènes pour qu'ils produisent comme si on était jeune. Donc redonner cette vitalité. Et donc ça va agir sur trois domaines. Le premier domaine qui est le domaine physique, on va dire musculaire et du cœur, d'accord, de l'endurance. Le deuxième domaine, c'est le domaine mental, tout ce qui est la concentration, la mémoire et la vigilance. Et le troisième domaine qui est un des domaines du vieillissement parce que c'est trois éléments du vieillissement qui est le domaine de la perte de la libido, le domaine sexuel. Et il faut savoir pourquoi ces trois éléments parce que c'est dans ces trois éléments-là que la concentration en mitochondrie est la plus importante. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur ces trois domaines puisque avec Vitality, on agit sur ces mitochondries pour restimuler justement l'expression mitochondriale et donc ça favorise l'endurance au niveau des muscles. D'ailleurs, on a eu une belle étude qui a montré qu'au niveau musculaire, on augmente l'énergie du muscle, c'est-à-dire le glycogène en prenant Vitality. Voilà, donc ça permet d'avoir cette action globale sur le vieillissement interne. Alors tous ces éléments, il faut que vous ayez cette assise scientifique derrière en comprenant que ce n'est pas juste des mots en l'air. Ce sont des validations scientifiques, vous avez tout ça sur les sites de New Skin, toutes les références scientifiques. Donc là, je vous ai affiché l'ensemble des congrès internationaux où ils ont été présents sur la mitochondrie, sur le vieillissement, etc. parmi tant de chercheurs et d'autres scientifiques. Ils ont présenté toutes leurs découvertes là-dedans. Alors je vous rassure, on a présenté tout ça, mais on a des brevets internationaux qui ont permis aujourd'hui de loquer le concept et ce qui fait qu'on possède quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc voilà, pour résumer un petit peu sur cette troisième phase, cette troisième phase, c'est effectivement une action sur la vitalité de l'organisme. Donc on agit sur les groupes de gènes de la jeunesse qui sont liés aux mitochondries. D'accord ? Donc ça, c'est vitality. Voilà. Avec bien sûr une action sur les groupes de gènes globaux qui permettent de stimuler un peu ce dynamisme. Et donc du coup, grâce à ça, on est voyé sur trois éléments du vieillissement, trois découvertes extraordinaires. La première, les arnox, qui sont à la surface de nos cellules. La deuxième, c'est l'expression des gènes liée à des gènes qui ont été découverts sur la jeunesse de la peau. Et la troisième phase, c'est découverte de gènes sur des mitochondries qui sont la pile électrique de notre organisme sur laquelle on agit avec vitality. Donc vous voyez ces trois choses différentes, mais qui sont toujours dans une aviancée scientifique extraordinaire et on a les brevets de ces trois choses. Donc il faut bien comprendre ça. Voilà. Alors, pour conclure avec vitality, j'aimerais faire un petit aparté qui est pour moi fondamental parce que beaucoup de gens, mais énormément de gens ne comprennent pas. Beaucoup de distributeurs disent beaucoup de choses qui ne comprennent pas. On ne scanne pas les gens avant de faire vitality. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que vous avez un scan bas qu'il faut prendre ou pas vitality. Ça n'a rien à voir. On scanne les gens avec le scanner, le biophotique scanner par rapport à votre taux de caroté de caroténoïdes, donc d'antioxydants. C'est lié au life pack. Il faut comprendre qu'il y a un lien entre life pack et vitality. Le life pack, c'est notre base nutritionnelle. Ça nous permet, si vous voulez, d'apporter le nutriment déficitaire de notre organisme. D'accord ? En plus, le life pack, dedans, il y a ce qu'on appelle des antioxydants. C'est-à-dire, ça protège notre ADN et nos mitochondries. Donc, il faut comprendre que quelqu'un que vous scannez qui a 10 000, 15 000, 20 000, qui est très bas, avant tout, avant de lui donner vitality, ce n'est pas la peine de lui donner quelque chose qui va agir sur les mitochondries quand d'un autre côté, il n'a pas la base nutritionnelle. Quand d'un autre côté, il n'a pas la protection de ses mitochondries qui vont vieillir plus vite que les autres. Donc, il faut lui apporter life pack parce que son taux, son score au niveau du scanner est bas. Donc, vous lui apportez life pack pour augmenter son taux, sa base nutritionnelle et vous lui apportez dans un deuxième temps vitality pour du coup avoir un meilleur mode d'action sur l'expression des gènes, des mitochondries et sur la vitalité. D'accord ? Donc, il faut que vous compreniez que vous fassiez la part des choses entre le scanner, le life pack et vitalité. Voilà, donc ça, c'est un petit point important parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Donc, première chose, pensez que le scanner, c'est le life pack et dans la foule, les vitality pour justement donner la base nutritionnelle essentielle et la protection de toutes nos mitochondries. Voilà, donc je vous parlais de la quatrième phase, bien sûr, ça, tout le monde en parle parce que ça a été quelque chose d'extraordinaire, c'est bien sûr Edge Lock mais avec le Body Spa. Alors, le Body Spa, c'est une purie, on ne peut pas parler autrement, c'est quelque chose qui est, c'est un truc de malade, je n'ai pas d'autres mots pour le dire parce que franchement, avec le retour qu'on a depuis le lancement, le pré-lancement, même depuis la convention américaine, c'est, les gens se battent avec ça, c'est énorme. Alors, la quatrième génération, ce n'est pas le Body Spa, bien entendu, mais c'est ce que, c'est les produits que le Body Spa utilise. Alors, le Body Spa, pour résumer, c'est des courants qui sont plus constants comme le Galvanic, qui sont des courants à impulsion, qui ont cette capacité d'être, on va dire, pas plus puissants mais quand même moins d'action plus intéressants parce qu'au niveau du corps, puisque le but, c'est le corps, on touche des couches de la peau qui sont plus épaisses. Donc voilà, la cellulite est plus difficile à atteindre, c'est pour ça qu'ils ont utilisé ces courants spécifiques pour avoir un mode d'action beaucoup plus intéressant. Mais surtout, c'est un transporteur, c'est-à-dire qu'en fait, New Skin a continué la recherche, donc ça comprenez le but, et a identifié un autre groupe de la genèse de la peau, d'accord, mais qui sont liés justement au corps. Donc c'est-à-dire au corps proprement dit, c'est-à-dire l'action sur la cellulite, la détérioration, comme je vous l'ai marqué, des protéines de la peau, de, alors, je ne vais pas s'y sur le côté de la lipogénèse et la lipolyse, c'est-à-dire l'élément des cellules grasses, d'accord, la diminution de la circulation sans ligne, de l'hydratation de la peau. Donc ça, c'est encore quelque chose de différent. On trouve aujourd'hui d'autres éléments, des groupes de gènes liés à la genèse de la peau, mais au niveau du corps. Et donc, du coup, pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est aperçu comme les premières découvertes sur les groupes de la genèse de la peau dont on vous a parlé au niveau cutané, au niveau du visage en particulier, c'est-à-dire que là, on avait également des modes d'action différents sur l'affermissement de la peau, la tenseur, le lissage, etc., l'amincissement, l'hydratation, etc. Et donc, du coup, cette nouvelle technologie permet de stimuler le flux sanguin. D'accord ? Donc, Body Spa permet de stimuler le flux sanguin pour favoriser la nutrition, du coup, de ces cellules du corps. Je résume, bien entendu, et apporter les éléments nutritifs essentiels que l'on va apporter, du coup, avec les deux choses essentielles, mais surtout le Body Shopping Gel. Et donc, le Body Shopping Gel a ces éléments essentiels qui ciblent les sources de vieillissement, qui permettent d'être pénétrés grâce au Body Spa, qui a un mode d'action différent parce que la peau est différente. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le Body Spa sur le visage. Il ne s'utilise que sur le corps du fait de ces courants. Mais on a un mode d'action qui est similaire au visage avec des technologies qui sont dans le Body Shopping Gel, donc qui permettent tout ce que vous connaissez aujourd'hui, d'agir sur le vieillissement, de diminuer l'apparence et du coup la quantité de cellulite, d'améliorer surtout la fermeté, de purifier la peau en termes de nettoyage, mais surtout d'améliorer l'apparence globale de votre peau. Donc ça, surtout la fermeté qui a été un élément essentiel et le dermatite effet qui du coup a un effet effectivement de réhydratation, de protection cellulaire qui améliore également la fermeté de la peau qui favorise le renouvellement cellulaire et qui a aussi un élément qui est extraordinaire que vous pouvez lire tout en bas qui est un ingrément anti-brillance qui permet de donner, vous savez, quand on voit une peau avec un aspect un peu de cellulite à jour frisant, on a cet aspect un petit peu vallonné qui montre la cellulite et bien ils ont incorporé un ingrédient anti-brillance qui permet justement de limiter cette vision de cet aspect vallonné de la cellulite que l'on peut avoir. Voilà, donc un petit peu pour résumer tout ce que je vous ai dit parce que bon, l'objectif ce n'est pas de passer trois heures à vous donner tous ces éléments techniques parce que ça peut devenir très complexes mais ce que je veux surtout moi en résumant c'est que vous compreniez les différentes phases que vous les sépariez les unes des autres que vous ne les mélangiez pas mais que vous compreniez surtout cette technologie que ce soit claire. Première phase, les Arnox découvertes d'une enzyme à la surface de nos cellules on agit avec les gels du conduction du galvanique qui bloquent ça donc plus de production de radicomies rien à voir avec la génétique. Deuxième phase, découvertes des gènes de la jeunesse de la peau gamme transformation on agit sur l'expression de ces gènes on stimule l'expression des gènes on leur donne le carburant nécessaire pour qu'ils produisent de façon normale notre collagène notre télastine donc favoriser la régénérescence cutanée. Troisième phase vitalitique à ce mode d'action qui est interne du coup on est effectivement sur des éléments purement internes découvertes des gènes liés au mitochondrique cette petite pile électrique qui nous permet de donner notre carburant dans nos cellules donc que ce soit au niveau du coeur au niveau du cerveau et au niveau de la libido donc ça c'est la troisième phase c'est vitality et la quatrième génération qui est ce mode d'action et cette découverte donc d'un autre groupe de la jeunesse de la peau mais au niveau du corps et on a le transporteur qui n'est plus le galvanique le spa mais par contre le body le body spa avec du coup le body chapingel dans lequel ils ont incorporé cette technologie Edge Lock pour pouvoir le faire pénétrer en profondeur donc voilà un petit peu ces quatre éléments donc j'espère que ça a été clair pour vous tous je ne vous parle pas de la suite parce qu'on n'a pas le temps mais c'est comme un iceberg on vient de voir que la surface mais de source sûre des éléments vont sortir dans les mois et les années qui vont arriver sur cette technologie Edge Lock c'est pour ça qu'on appelle ça une plateforme parce qu'on a vraiment entre les mains quelque chose d'unique d'extraordinaire et qui est aujourd'hui breveté et vous avez la possibilité aujourd'hui d'implanter ça dans le monde donc voilà donc voilà Alexandra c'est bon Alexandra merci beaucoup j'ai fini ma petite mon petit laïus j'espère que ça a été clair pour tout le monde alors d'abord je voudrais te remercier parce qu'un partage aussi clair est rare donc merci beaucoup je crois que tout le monde a compris l'importance de cette plateforme avec ses quatre produits dérivés dont est issue la science Edge Lock et puis Rodrigue le disait juste à l'instant que AirSquare arrive au mois d'octobre et il est extrêmement important que vous compreniez que vous puissiez comprendre cette science Edge Lock pour pouvoir avancer dans votre développement avec le plus de recul possible en amenant phase après phase ce qu'il y a d'important dans votre réseau donc on parle évidemment du focus sur le business en parallèle parce que ça c'est une autre partie du travail je sais peut-être qu'il y a des clients qui nous écoutent des personnes qui n'ont peut-être pas connaissance de notre activité la personne qui vous a invité sur ce webinaire pourra vous en dire plus mais en tout cas c'est très important d'avoir ces informations alors vous l'avez compris c'est une opportunité qui donne la possibilité à chacun de percevoir et agir pour son avenir en anticipant les problèmes évoqués on a beaucoup discuté avec Rodrigue et Vanessa en préparant ce webinaire ce qu'il y a vraiment de la prévention santé au vu des chiffres que nous a annoncés tout à l'heure Rodrigue il y a un milliard de personnes qui d'ici 30 ans auront atteint l'âge de 60 ans et plus et puis cette problématique des retraites dans l'ensemble du réseau nous avons aussi discuté de quelque chose de très important c'est l'auto-formation qui est indispensable à nos yeux parce que même si Rodrigue est issu du monde scientifique le simplifie de façon extraordinaire merci beaucoup encore Rodrigue pour ça mais nous avons pratiquement l'obligation en tant que distributeur si nous souhaitons avoir un réseau qualitatif à long terme parce que si on parle de rente à long terme et même une passation vers nos enfants de notre numéro etc il est de notre devoir de nous informer et de travailler régulièrement sur les différentes informations que nous donne la société alors pour ça vous avez différentes possibilités on va vous en évoquer trois là et une quatrième après c'est d'abord le site d'AgeLock qui est régulièrement revisité vous pouvez avoir déjà énormément d'informations dans différentes langues parce que c'est disponible dans différentes langues notamment le français vous avez un outil que souvent les gens oublient c'est MyOffice avec la division bibliothèque vous avez toutes les fiches techniques des produits pardon produits fichetés je me suis j'ai fait un petit doublon vous avez la galerie de présentation qui amène aussi beaucoup d'informations très intéressantes et synthétiques que vous pourrez ensuite transmettre parce que quand vous présentez l'opportunité d'affaires vous n'avez pas besoin de rentrer dans tant de détails mais vous avez cette possibilité je crois que c'est important Rodrigue tu confirmeras ça de pouvoir avoir cette bonne compréhension de ce qu'est HLORC parce que c'est très complexe mais c'est important et puis vous avez ce magnifique livre qu'a écrit Zhao Cheng le mythe de l'âge qui est disponible sur le site français pour la modique somme de 20 euros on propose à tout le monde de se le procurer de le lire là aussi c'est très facile c'est très compréhensible ça vous donne des éléments pratiques que vous allez pouvoir ensuite transmettre à vos équipes et on trouve que c'est vraiment important vous avez également un autre site qui s'appelle nsinsider.com qui est tout en anglais et qui regroupe beaucoup d'informations également scientifiques par rapport à l'IveGene Technologies et d'autres choses très intéressantes donc petit à petit nous aurons de plus en plus de traductions faites dans le monde entier par rapport à tous ces éléments mais essayez quand même d'aller voir même si vous ne parlez pas anglais parce que ça vous inspire rare je suis certaine ce qui est aussi de très important c'est la participation aux événements parce que participer aux événements notamment que Nuskin propose au travers de la convention ou des kick-off qui sont présentés au mois de janvier pour ces lancements de produits sur nos marchés européens ça vous permet de rencontrer les scientifiques et d'apprendre de la source en fait parce que vous allez pouvoir avoir une assise là au dernier kick-off on a eu quelques bribes d'informations sur les différents produits qui arriveront par exemple le troufeu et ses sensultras avec une formule peut-être améliorée avec AgeLock et ça ce serait quand même extraordinaire donc ça sont des éléments qui sont apportés lors des kick-off qui sont apportés lors des conventions et c'est très important de participer parce que ça va vous permettre d'asseoir aussi votre confiance par rapport à la société ce qu'elle nous transmet d'avoir une vision claire de là où nous devons aller et de ce que nous pouvons faire de cette opportunité voilà je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire j'espère vraiment sincèrement que vous avez eu du plaisir que vous avez pu apprendre que vous avez pu prendre des notes de tout ce qu'a dit Rodrigue au sujet de la plateforme technologique qu'est AgeLock et qui va faire de nous tous des développeurs de réseaux extraordinaires parce qu'on a vraiment un très très bel avenir devant nous et donc toute cette équipe de support One Team Global Vanessa que nous ne nous entendrons pas ce soir mais que nous entendrons dans 15 jours donc vous pouvez aussi participer dans 15 jours au webinaire auquel nous aurons le plaisir de l'inviter et Rodrigue avec One Team Global nous avons à souhait de proposer des formations de qualité une information de qualité de grandir tous ensemble dans ce partage qui est fantastique dans la région francophone mais pas seulement dans le monde entier donc bravo Rodrigue je te laisse le petit mot de la fin mais un tout petit un tout petit et bien bonne soirée à tous Merci en tout cas Alessandra non sincèrement je pense que c'est le secret effectivement du partenariat entre nous est fondamental parce qu'on partage chacun des connaissances qu'on regroupe et qui permet de mieux nous former pour l'avenir et en tant que businessman et woman moi j'aimerais juste finir sur tout ce que tu as dit parce que c'est essentiel je crois que la formation là c'est un webinaire pour donner une notion globale la formation individuelle est obligatoire parce que d'aller chercher une information vous-même vous allez mieux la retenir donc tout ce qu'elle vous a dit Alessandra c'est essentiel et la deuxième chose qui est très business mais qui est aussi produit c'est que comme dit toujours Max et dans les formations on vous en parle il y a trois choses essentielles dans votre business et vous devez les regarder tout le temps premièrement c'est dans vos circle group votre nombre de LDI et même dans votre groupe global que vous avez pu faire parce que ça ça montre votre niveau de recrutement deuxième chose comme elle disait Alessandra les conventions les kick-off il faut y être parce qu'en termes de produits vous avez des workshops là-dessus c'est là-dessus que nous on a appris systématiquement les points clés et bien sûr la troisième chose essentielle c'est qu'on a au mois de mai effectivement ce Body Spa qui sort avec cette technologie cette quatrième génération fait un business plan maintenant prévoyez 50 20 30 Body Spa vendus avec les produits et ça c'est ce qui fait les trois piliers de votre business voilà donc en tout cas je voudrais te remercier Alessandra parce que c'est c'est super fun de pouvoir faire un truc comme ça et puis ça permet à beaucoup de gens du coup de se connecter et puis entre nous d'apprendre plein de choses donc merci beaucoup très très bonne soirée à tous et j'espère à bientôt allez au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021